On va maintenant présenter Martin Leonard, président de Kegs et de Haas et doyen des études à Dalhousie University. Bienvenue à tout le monde ou que vous vous trouvez dans le pays. C'est un plaisir de vous accueillir dans la session plénière d'aujourd'hui qui s'appelle donc les degrés de succès, l'exploration des expériences des étudiants qui rentrent dans le marché du travail qui est organisé par l'association des académies qui vient d'émettre un rapport sur l'expérience des diplômés en doctorat. On a écouté Elizabeth Cannon qui est présidente du panel des experts et de la session plénière aujourd'hui qui a traité ce thème très pertinent pour us. Je vais maintenant présenter Dr Eric Mislin qui est le président et le PDG du Conseil canadien pour les académies universitaires. A vous la parole Eric. Merci beaucoup Marty et merci pour cet accueil chaleureux. Merci aussi à l'association des études canadiennes d'éducation supérieure. Pour que notre évaluation se dissémine vers un public beaucoup plus général, on va parler un peu du CCA et de son fonctionnement. Nous existons depuis 2005. Nous faisons des évaluations, des évidences sur des thèmes de politique éducative importante sur la demande en général du gouvernement du Canada, que ce soit pour le secteur de l'énergie ou médical. Nous sommes une organisation qui fait une chose. On commence toujours notre travail par un questionnement et cette question évolue en faisant appel à des experts, les meilleurs esprits du monde entier et parfois des gens que vous connaissez, qui vous sont familiers depuis vos organisations. Il y a une revue par les pairs et à la fin, nous émettons une publication en anglais et en français et c'est une publication gratuite disponible sur notre site web. Mais chaque évaluation commence par une question. Dans ce cas, la question nous a été donnée par le ministre de l'Innovation de la Science et du Développement économique avec le soutien de INSERP Short et Employment Development Canada. Le panel a reçu cette charge. Quel est le principal défi que les étudiants doctorants au Canada font face dans la transition vers le marché du travail ? Et quelles sont les différences dans les différentes expériences dans les différents marchés d'emploi ? Quels sont les défis uniques que les doctorants travaillant au Canada font face en lançant leur carrière au sein de l'université ? Quels sont les défis uniques des doctorats quand ils lancent leur carrière à l'extérieur de l'université ? Et finalement, quelles sont les motivations clés dans la migration des diplômés en doctorat à l'intérieur et au dehors du Canada ? Est-ce que la circulation savante est simplement une partie d'une économie basée, une économie savante ? Ou est-ce que c'est un manque d'opportunité pour les diplômés doctorats ? Donc, le panel devait répondre à cette question. Qui faisait partie de ce panel ? Donc, le panel des experts sur la transition vers le marché du travail pour les doctorants, regroupait des experts de fonds différents. Les 12 experts ont fait venir leur expertise en sociologie, éducation, administration de l'université, le développement professionnel et le secteur industriel, parmi d'autres, la science. Il y avait des diplômés récents en doctorat, par exemple Tina Grosso et Brian Gopal, qui pouvaient parler de l'expérience récente sur le marché du travail après avoir été diplômés. Brian Gopal avait un ajout très intéressant sur le fait qu'il était devenu agrégé à l'université de Rochester, c'est-à-dire à l'extérieur du Canada. Saline Bagkali est agrégée à l'université de la Gale et a amené une perspective francophone et des rapports sur les francophones dans les universités du Canada. C'est un groupe que le CCA est fier d'avoir soutenu. Avant de passer le microphone à l'intervenant principal, je veux faire quelques rappels sur des notes d'interdance sur les questions et réponses. S'il vous plaît, rappelez de placer vos questions dans la boîte de questions et réponses en bas de votre écran au lieu de les réserver pour la fin de la session. Notre équipe va les relever, va les grouper et va les identifier pour les offrir en réponse. On ne promet pas une réponse à toutes les questions, mais on va faire de notre mieux. Ça dépend un peu de ce que vous voulez savoir et notre capacité de réponse. J'espère que vous pouvez apprécier le fait que le plus grand volume de questions va améliorer la qualité de cet échange. Maintenant, j'ai le plaisir de présenter Dr. Elizabeth Cannon. Elle est connue d'un bon nombre d'entre vous. Elle est associée à AAS. Elle est présidente de l'Université du Canada, Royal Society of Graduate Studies in Canada. Une experte en politique et on est très heureux de la voir à la tête de ce panel. À vous la parole, Elisabeth, pour partager avec nous vos savoirs et vos découvertes. Merci, Eric. C'est un plaisir d'être avec vous. J'ai l'honneur de présenter ce que nous avons trouvé et de la part du panel d'experts. Merci, AAS, pour avoir organisé ce panel et du soutien du CCA, du CAC. C'est un processus magnifique. On est fiers de pouvoir faire cette intervention et de partager avec vous nos découvertes. La prochaine diapositive. Je veux d'abord présenter le cadre existant dans le monde des éducations supérieures et des doctorats au Canada. Ceci commence avec le point de vue qui est la suivante. Les diplômés doctorants amènent des connaissances très valorisées, très appréciées dans un grand nombre de secteurs de nos pays. Ils sont créatifs, ils résoudent les problèmes, ils maintiennent le niveau de concurrence, particulièrement à ce moment où le Canada va vers des industries, des secteurs très concurrentiels. C'est une politique de langue d'acte de notre pays et d'autres pays, bien sûr. Dans ce contexte, nous savons que beaucoup de doctorants font face à des défis significatifs après leur diplôme. On va voir quelques éléments sur où ils se rendent dans leur vie professionnelle et d'autres facteurs qui contribuent à une sous-utilisation des doctorants dans le marché du travail. Ceci a soulevé des questions très pertinentes pour les étudiants et pour la société canadienne sur la valeur de la formation en doctorat pour s'assurer que leur contribution est appréciée et le mieux réalisée dans la société et la vie canadienne. On veut aller en profondeur dans les défis spécifiques auxquels font face les diplômés doctorants en faisant la transition entre l'université et l'environnement du travail. Le rapport ne contient pas de recommandations. Ça ne fait partie du processus du CAC en soi. Mais il y a une réflexion et nous pensons que ce rapport va entamer une série de réflexions, de groupes de réflexions sur la base en relation avec AS. Dans la communauté des cycles supérieurs, avec le gouvernement, l'industrie en général, les gens devraient regarder ce rapport pour avoir un guide pour comment appuyer des évolutions futures. Quand le panel avait entamé son travail en mai 2019, nous n'avions pas considéré la COVID. Ce n'était pas pris en considération parce que ce n'avait pas encore commencé. Donc, ce n'est pas inclus dans le rapport tel que vous le voyez ici. À la fin de ce rapport, j'espère que vous avez trouvé que c'était un travail rigoureux. Nous sommes fiers du travail pour encadrer tout cet effort. Il y a quand même des efforts de recherche originales qui ont été intégrés à ce rapport. Pour ce qui est de la structure du rapport, ça se base sur les réunions du panel. Comme j'ai dit, ça a commencé, débuté en mai 2019. C'était des réunions virtuelles sur deux jours. Il y avait une recherche originale qui avait contribué à une analyse de Ross Finney sur la relation avec le marché du travail, le trajectoire et les revenus des doctorants dans leurs cinq premières années de travail. Nous avons aussi regardé, donc, en deçà de ces sujets, nous avons regardé les recensements, les données des recensements, des revues par les pairs, grâce aux dix experts qui nous ont donné une rétroalimentation que nous allons voir dans les graphiques intégrés au rapport. On a aussi regardé les recherches, la littérature grise d'une source, de sources très diversifiées, de parties prenantes, des enquêtes, des recherches dans d'institutions très variées qui ont été prises en considération. On ne voulait pas seulement des données quantifiées, mais c'était très important pour le panel d'illuminer le vécu des étudiants et des récents diplômés. La chose la plus intéressante dans ce rapport, c'est que pour nous qui avons des doctorats, nous avons tous des anecdotes, des histoires particularisées. On voulait capturer cette essence, l'histoire, des anecdotes de doctorants qui ont connu des défis, qui ont dû lutter, d'autres qui sont toujours en train de trouver leur voie. On voulait capturer un peu cet effort, parce que ça fait partie de la complexité, au-delà des nombres, des chiffres, des statistiques. Dans le chapitre numéro 2, on a parlé du contexte, de l'historique, des institutions, du financement des institutions. Le troisième chapitre regarde les expériences actuelles et les défis parmi les boursiers, la culture académique. Le chapitre numéro 4, la capacité parmi les secteurs qui reçoivent les demandeurs d'emploi. Ici, les doctorants sont diplômés avec des compétences qui sont recherchées par les recruteurs. Surtout dans le contexte actuel. Et le chapitre 5, c'est le marché du travail et les aboutissants pour les opportunités pour les doctorants. On regarde les salaires, les opportunités, les retours économiques obtenus par les doctorats. Et s'ils sont différents avec d'autres diplômés, d'autres cohortes. Le chapitre numéro 6, donc, s'attaque aux étudiants internationaux et aux échanges internationaux. Pourquoi les Canadiens décident de rester au Canada ? Le chapitre 7, c'est un aperçu de l'avenir. Les pratiques en vue aujourd'hui qui sont en train d'être mises en œuvre, certains au Canada, certains adaptés à l'international, et de tenter d'illuminer quatre secteurs qui sont vraiment ceux qui nous donnent un certain dynamique, un certain souffle dans ce thème. Et il y a le chapitre numéro 8 qui sont les conclusions. Prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, pour ce qui est des rapports, on veut voir les diplômés en doctorat au Canada et l'évolution sur le temps. Nous avons vu dans ce pays et certainement dans d'autres pays qu'on veut augmenter le nombre de personnels qualifiés et les institutions au sein de notre université pour un nombre de raisons. Alors, on s'attendait à une carence de doctorants pour le marché universitaire dû aux retraites pour remplacer ceux qui partaient. Deuxièmement, c'était pour donner à l'industrie des innovateurs qui pourraient adresser le manque de productivité dans certains secteurs, l'innovation et la productivité, donc. Et troisièmement, pour donner des chercheurs pour faire partie des programmes, des projets de recherche au sein des universités. Les doctorants sont critiques dans ces efforts de recherche pour pouvoir contribuer à la recherche. Le défi avec les doctorants au Canada est qu'il n'y a pas assez de postes dans les universités, d'après les données, mais aussi en dehors du domaine des universités, comme vous pouvez le voir, nous avons ici un nombre qui augmente dans la capacité de réception et connaît la même tendance. Ceci montre le nombre de doctorants à travers le temps. À partir de 2002, nous avons ici le nombre des diplômes de doctorat pour les étudiants canadiens. Et ce que nous constatons est une augmentation. Nous avons une augmentation pour 2006. Alors, en fait, le nombre de doctorants s'est accru rapidement et aussi en fonction de la population vieillissante du Canada. Et nous avons un taux qui dépasse celui des bacheliers. Et c'est presque le double. Donc, seulement pour vous mettre en perspective, le Canada a aussi un classement très bas en fonction de ses partenaires chez l'OCDE. En comparaison avec l'Australie, nous avons un rapport. Nous devrions doubler le nombre de diplômés pour nous comparer avec l'Australie. Donc, oui, nous avons connu une augmentation importante, mais ceci reste à considérer en fonction des autres pays. Donc, un aspect très intéressant ici, c'est la croissance des doctorants et comment cela s'équilibre avec les opportunités dans la communauté des universités. Cela montre les voies à des postes ouverts dans le même temps. Donc, nous avons des postes. Et vous pouvez voir ici une augmentation qui se sont doublées à partir de 2009. Nous avons entre 40 et 41 nouvelles voies d'entraînement. Donc, nous avons les trois lignes colorées qui montrent le classement de ces postes chez les universités. Et aussi, je voudrais que nous nous concentrions sur la ligne rouge, qui est le niveau d'entrée pour les nouveaux postes dans les universités. Donc, nous avons une inflexion vers 2008-2009. Et ceci a continué à baisser dès l'heure. Donc, voilà, nous cherchons à faire une promotion de l'association. Et il y a des postes qui restent ouverts. Et je parle ici des postes indéterminés pour les doctorants. Donc, ici, ceci est important parce que cela montre qu'il y a une contraction dans les postes pour les doctorants. Mais aussi, je devrais dire, et nous le savons bien, dans le secteur des universités, pour les destinations académiques, dans la plupart des cas, c'est comme ça, non seulement pour les doctorants du Canada, ont des postes ouverts à 10 ans. Mais ici, nous sommes dans une concurrence, disons, dans des compagnies à l'international. Donc, c'est un résultat très important. Et d'après moi, cela montre les opportunités dans le secteur des universités et dans une période de 10 ans. En termes d'où se trouvent les doctorants, donc 25 % dans une période de 10 ans et 25 % dans d'autres domaines, post-doctorat, sessionniers, des postes administratifs au sein des institutions universitaires. Ceci vient, disons, d'un membre. Ce n'est pas seulement l'expérience académique. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas d'association. C'est une terre vide entre la faculté et les élèves. Donc, il y a quelque chose à laquelle nous nous attendons dans beaucoup de domaines, mais cela montre que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, que ce soit des professeurs vacataires ou des cours de licence, donc cela provoque une pénurie d'emplois et un ressenti de ne pas faire part de la communauté universitaire de façon générale. Parfois, nous pouvons avoir les doctorants qui entrent dans cet environnement de pénurie. Nous avons des périodes courtes d'emploi qui n'aboutissent pas à des postes à durée indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dehors de cet environnement académique? Donc, bon, ici, on n'a pas vu une augmentation du besoin des doctorants. Donc, nous avons des enquêtes, PIO, MBO et d'autres, les données de LM dont je vous ai déjà parlé. Donc, nous pouvons recueillir ces données pour comparer avec les autres cas, mais en considérant ceci, nous voyons qu'il y a 20 à 25 % des doctorants qui arrivent au secteur privé. Le reste, vous pouvez voir, à partir de ce diagramme, arrivent dans le domaine public et le travail indépendant ou à but non lucratif. Donc, si nous passons à la diapositive suivante, pour le secteur privé, je vous montre une diapositive avec laquelle vous êtes peut-être bien familiarisés, mais il y a ici une partie pour l'activité industrielle et aussi la capacité de réception des doctorants et aussi les dépenses et le pourcentage en fonction du PIB. Donc, ces trois lignes que vous voyez ici, la ligne bleue, en milieu, c'est le pourcentage en moyen pour l'OCDE, la ligne bleue, c'est les États-Unis et la ligne rouge est le Canada. Donc, ce que vous pouvez voir ici de façon très importante est que le Canada a un peu plus bas en fonction du PIB en 2008. En fait, à partir de cette année-là, nous connaissons un déclin constant, donc 2,6 en 2018 et en fonction des États-Unis qui est de 2,8 %. Donc, ce que ceci entraîne est que les dépenses canadiennes connaissent un déclin et ceci n'est évidemment pas de bonne nouvelle. Donc, nous devons être à même de contribuer dans les connaissances des industries lourdes. Donc, quelque chose qui est unique au Canada, c'est où se trouve la recherche et le développement. Donc, la plupart se trouvent dans les affaires. Nous avons aussi des moyennes de 70 % et cela veut dire pour le Canada que nous avons une façon plus lourde de mener les activités de recherche et de développement dans notre pays. Donc, ceci est en fonction d'autres juridictions. et parce que cela entraîne une dynamique de la capacité de réception du secteur, l'industrie a un pourcentage plus bas en fonction de l'industrie et d'autres juridictions. De nouveau, nous avons ici des défis pour la capacité de réception des doctorants dans d'autres domaines. En termes du marché du travail et ses résultats, les doctorants vont varier en fonction de leur genre, leur discipline. Et nous connaissons que le rétro-économique en doctorat est plus bas pour les jeunes doctorants en comparaison aux doctorants en général. Donc, nous avons un niveau plus élevé pour les femmes en termes de salaire. Donc, peut-être à cause du fait qu'il y a des postes à temps plein plus considérables. Donc, il y a aussi une brèche entre les hommes et les femmes qui se comble. Donc, les femmes sont toujours virtuellement moins que les hommes. Donc, voilà. Aussi, nous pouvons voir que la brèche entre les salaires les plus bas et les plus hauts s'est comblée au cours des dernières cinq années. Et les doctorants plus jeunes se trouvent à peu près au même niveau que les jeunes diplômés. Et cela montre la croissance des salaires après avoir complété des études de doctorat et ceci est divisé par cohorte. Ce que vous pouvez voir ici, c'est en haut, vous pouvez voir une énorme variation entre les différentes disciplines. Et les doctorants en affaires, par exemple, commencent à un niveau plus élevé que les autres disciplines. Et à partir de cela, ça commence à augmenter. Et nous voyons ici, au niveau des disciplines, disons, la génie, les mathématiques, la science, la santé, l'éducation, ils ont tous des salaires similaires. En bas, vous avez des doctorats en sciences, prévaluant parce qu'ils travaillent dans des postes plutôt transitionnels. avant de devenir un membre non de la faculté à temps indéterminé. Donc, nous avons ici les humanités, les sciences après cinq ans. Et aussi pour les doctorats qui gagnent davantage que les diplômés d'un master, ce sont les sciences, et qui ont à peu près les mêmes salaires au cours des cinq premières années. Ici, nous continuons à voir le retour à l'économie d'un doctorat. Ceci est défini par le salaire, s'ils sont plus bas, plus hauts. Et la comparaison entre les doctorats et les masters, ceci est divisé aussi par sexe. nous avons exclu les MBA, les masters en business. Et cela sera montré dans la présentation des résultats généraux. Donc, la population des doctorats, non seulement, mais aussi des doctorats de moins de 40 ans. et si nous considérons le diagramme d'en haut pour les hommes et l'espace gris et où nous trouvons la valeur du doctorat et qu'elle est plus importante que celle du master, nous avons analysé trois, census 2006, 2011 et 2016. lorsque nous considérons les opportunités et leur coût, nous parlons ici de l'épargne pour continuer et faire des études de doctorat après le master pour les hommes en haut en 2006. Si vous voyez la ligne jaune en comparaison avec la ligne rouge, cela a pris huit ans pour avoir l'épargne dont on a eu besoin pour un master en 2016, la ligne rouge. Nous avons ici une augmentation à 16 ans pour ceux qui ont dû s'arrêter avec un niveau de master. Donc, cela suggère et cela montre à travers les données que la rétribution est devenue plus longue pour les hommes, de ce que cela a été en 2006. L'autre diagramme est pour les femmes et la dynamique est différente. Les femmes disons qui n'ont pas commencé à travailler directement dans le secteur donc ils ont commencé plus bas dans la ligne rouge. Vous pouvez voir la valeur pour les femmes qui font des études de master en comparaison avec le doctorat. Nous avons ici le retour économique bien sûr pour le doctorat. nous savons lorsqu'ils entrent dans le marché du travail et il ne faut pas oublier que l'épargne en général est plus bas pour les femmes que pour les hommes. En termes de culture académique, nous avons trouvé ce qui pourrait soutenir ou devenir un obstacle pour la transition et des doctorants vers le marché du travail. La valeur de la culture académique, nous connaissons les normes, les comportements et l'environnement académique. Cela peut créer un environnement pour des gens qui partagent des intérêts et les permettre de collaborer, de développer et de partager des idées. Pourtant, il y a des aspects de cette culture qui posent d'énormes défis pour ceux qui ne veulent pas rester dans les universités ou qui ont l'impression d'avoir la mauvaise carrière. les étudiants des doctorants ont des niveaux d'anxiété plus élevés dans toute la communauté étudiante. Nous avons des problèmes de santé mentale et le syndrome du burn-out. Essayez d'équilibrer les demandes croissantes du travail avec celles de la vie privée. Nous savons surtout pour les sciences et d'autres disciplines. Les expectatives et de passer beaucoup de temps au laboratoire comme ça on peut contribuer mais dans les sciences sociales nous avons des facteurs associés à l'isolement et dans la recherche. Ces problèmes de santé mentale peuvent aller au-delà de la promotion et cela affecte aussi la transition au marché du travail. Donc voilà la culture académique pour les différents programmes et elle est très importante parce que nous avons quelques doctorants et quelques étudiants de doctorat qui se trouvent dans un environnement où ils se sentent que la réussite est un rendez-vous à 10 ans et sinon on pourrait échouer. Donc cela va provoquer beaucoup de stress dans le système et des étudiants qui vont subir les conséquences négatives de ce système. Donc je crois que ce phrase va récapituler ce que je viens de dire et la faculté qui n'est pas contente va se filtrer vers nous. Ils avaient le pouvoir de nous rendre malheureux. Donc nous savons qu'un doctorat à l'influence d'un doctorat et d'un conseiller de doctorat est énorme. Donc le guider vers la réussite académique mais aussi les expectatives et les ambitions académiques. Beaucoup de professeurs ont été formés dans cet environnement et ils sont préparés mais parfois ils n'ont aussi pas prêts à aider les élèves à faire cette transition vers des domaines qui ne sont pas académiques. Donc nous avons aussi des approches dans la façon dans laquelle ceci va s'encadrer vis-à-vis des opportunités dans le secteur non académique. En termes d'élargir le nombre de doctorats et aussi pour les mettre en considération des futurs employeurs il y a ici un manque de correspondance par rapport à ce que les employeurs cherchent et nous avons ici bon il y a des gens qui ont beaucoup d'emplois ils ont besoin d'une capacité de transférence de capacité donc nous avons ici des diplômés qui ont un sens très clair de leur connaissance mais il y a ici un manque de sensibilisation vis-à-vis des habiletés donc oui le secteur reconnaît que nous avons des connaissances très spécialisées chez les doctorants mais parfois il y a un manque de capacité d'adaptation et de communication même la capacité de collaborer avec différents acteurs ou d'incorporer différentes perspectives à travers les limites du secteur sociétal et ce qui est intéressant c'est que au Canada nous parlons de ce manque de correspondance dans les capacités et en même temps lorsque nous parlons des doctorants qui font face à des défis pour leur entrée dans le marché du travail et pour considérer ceci je ne sais pas ce que je veux faire je ne sais pas pourquoi je suis bon je n'ai pas encore compris que ce que j'avais imaginé ne va jamais se passer nous savons que pour beaucoup de ces doctorants et étudiants de doctorat ils arrivent très tard dans leur programme ou même ensuite après l'issue de leurs études et ils se rendent de compte que ce qu'il s'attendait ne va pas se produire donc la recherche d'emploi hors le Canada ou les étudiants internationaux qui arrivent au Canada cela nous permet de voir qu'il y a des brèches de données et que je peux signaler ici nous savons que la proportion des doctorants dans les institutions canadiennes et les étudiants internationaux commencent à s'accroître à partir de 2016 ils sont plus mobiles que les élèves nationaux ils viennent et ils déménagent au Canada pour leurs études ils sont plus mobiles même après leur promotion à cause du fait de leur contexte international et aussi par rapport aux disciplines qui font l'essentiel de leurs études et les positions et les postes dans les universités il y a beaucoup dans le monde académique il y a beaucoup de données dans ce sens donc nous voyons qu'il y a des enquêtes qui nous permet de voir que les motivations principales sont le prestige d'avoir passé dans une université internationale dans un centre de recherche international et cela va leur permettre d'avoir un poste académique plus tard donc cela permet aux élèves du Canada de quitter le marché académique et cela du fait qu'il y a un nombre suffisant d'opportunités de haute qualité au Canada et la plupart des cas ils déménagent aux Etats-Unis Donc une petite citation alors que j'aimerais bien travailler au Canada les opportunités en sciences et les salaires aux Etats-Unis reflètent les priorités que les Etats-Unis donnent et les valeurs qu'ils mettent sur la science en comparaison avec le gouvernement de Mokabora et les industries c'est une enquête qui a été faite par une enquête CAC par un étudiant qui est parti aux Etats-Unis Donc là c'est le chapitre 7 c'est les pratiques les plus prometteuses et les approches les plus prometteuses donc une dynamique qu'on tente de capter au sein des institutions dans le gouvernement et dans l'instruction et on a fait donc quatre secteurs on a ventilé en quatre secteurs donc c'est moderniser le programme la conception du programme doctorant et la culture académique en revoyant la thèse classique ou des éléments qui composent la thèse c'est aussi un aperçu de comment on peut plutôt vraiment se pencher sur l'étudiant non seulement regarder ce que fait le superviseur mais vraiment se s'accès sur l'étudiant le mettre au centre des préoccupations donc il y a beaucoup d'initiatives sur ce genre le CSC n'en est qu'un l'autre c'est soutenir les superviseurs donc une fois de plus c'est tenter de soutenir le superviseur qui n'a pas qui manque peut-être l'expérience personnelle on est en déaloguer avec les doctorants sur leur espoir de carrière il y a des situations par exemple où un doctorant a deux superviseurs donc plus il aura une influence qui est doublée par le nombre de superviseurs et suivie non seulement par le superviseur mais par l'institution et troisièmement notre nos initiatives de transition augmenter le soutien aux étudiants et aux diplômés aux titulaires il y a Insert Create le programme MyTax Work Integrated Learning un nombre de programmes existants qui tentent de renforcer la relation entre les doctorants et les diplômés et les employeurs potentiels pour que les employeurs puissent mieux comprendre la valeur ajoutée des doctorants ce qu'ils amènent qu'ils mettent sur la table et comment bien cadrer leur expérience l'expérience des doctorants pour les rendre plus désirables envers le secteur du marché et quatrièmement c'est des programmes ciblés pour augmenter l'attrait envers les employeurs pour les employeurs non académiques les gouvernements les leaders pour augmenter les politiques d'embauche regarder les thèses les programmes de doctorat des laboratoires des laboratoires de création de destruction qui a à voir avec l'innovation de la recherche vraiment regarder des manières dont on peut augmenter la capacité en dehors du monde universitaire qui peut être critique vu les besoins du Canada dans des industries qui ont besoin d'éléments de personnel très qualifié et dans les nouvelles dans la nouvelle économie on veut mettre en exergue l'importance des diplômés doctorants au Canada démontrer en tant que valeur qu'élément de valeur ils ont une difficulté à faire la transition vers le marché les diplômés sont préoccupés et bien sûr les employeurs le gouvernement et l'industrie tout le monde le public en général est préoccupé en tant que panel nous sentions que nous avons deux responsabilités de prendre bien soin premièrement c'est l'avancement l'évolution des doctorants ils sont passionnés ils veulent contribuer c'est des gens qui mettent beaucoup de pression sur eux-mêmes et les programmes les investissements que eux font que nous faisons l'investissement que nous plaçons sur eux peut créer de la valeur l'autre diligence c'est envers le Canada l'environnement notre société et c'est important que les PhD les doctorants soient considérés en tant que ressources pour le pays l'économie de savoir il y a un manque de compétences une lacune de compétences le besoin de fomenter la créativité l'innovation alors que le Canada immerge en tant que leader il faut que les doctorants soient considérés comme une ressource appréciée pour qu'ils puissent connaître le succès dans l'avenir je vais m'arrêter je vais repasser la parole à vous Eric pour la session de questions réponses merci merci vu le volume de messages je pense qu'il y a une très grande curiosité et beaucoup de commentaires très stimulants provoqués par votre intervention nous avons une équipe de haut volet qui travaille dans les coulisses pour prendre les questions des gens qui travaillent sur on ne va pas pouvoir aborder toutes les questions mais on va tenter d'aborder le plus grand nombre possible de questions pour faire un suivi plus tard donc Elisabeth je pense que on va commencer par ce format je vais vous poser une question vous allez pouvoir faire vos commentaires la première question c'est que on n'a pas mentionné le besoin de doctorants diplômés de titulaires de doctorat en gouvernement dans la finance dans tous les départements gouvernementaux provincials et nationaux est-ce que le panel a pris en considération le nombre la demande de titulaires de doctorat dans le secteur industriel comme j'ai vu dans un des on a vu dans un des diapos on a fait la ventilation des destinations des doctorants le secteur public pour généraliser représente 10% et des programmes prometteurs il y a un programme fédéral qui tente de faire appel à des titulaires de doctorat pour des secteurs de création de politique et nous espérons en tant que panel en conjonction avec le gouvernement que eux en regardant notre rapport et qu'ils font un travail de réflexion sur nos résultats puissent regarder des améliorations dans le dans le gouvernement il y a moins de capacités dans le gouvernement en soi mais c'est quand même un secteur important et je pense qu'il y a j'espère qu'il y aura au niveau provincial et fédéral qu'il y aura des questions posées sur l'appel au corps des doctorats dans le gouvernement on va tenter de couvrir autant de terrains de possible évidemment dans un rapport de telle envergure il y a une limite de ce qu'on peut prendre en considération on n'avait pas suffisamment de temps pour prendre en compte la pandémie par exemple mais en regardant les données je pense qu'il y a notre audience veut savoir les défis rencontrés par votre panel sur les lacunes rencontrées s'il y avait des données sur les lacunes ça aurait pu être intéressant peut-être sur la voie de la permanence les postes menant à la permanence le tenure track peut-être qu'il y avait des lacunes des données qui n'étaient pas possibles est-ce que ça avait eu un impact sur le rapport certainement un des défis pour le panel des experts c'est limiter l'étendue évidemment la charge de 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 travail dans ce rapport mais pour tout ce qui est des bourses en des bourses postdoctorales des doctorants qui quittent le Canada qui reviennent au Canada c'est un défi par exemple il y a un manque de données sur le côté EDI après la diversité et l'inclusion de la part de groupes sous-représentés c'était un défi pour nous on a parlé du genre mais on n'a pas regardé d'autres groupes sous-représentés et franchement il manque de données dans ce secteur donc c'est un des c'est le défi où les doctorants sont employés qui sont dans des rôles de transition le temps pour lancer une carrière ce sont des questions importantes et il n'y a pas des données explicites qu'on pouvait prendre en compte pour le rapport en tout je dirais que oui ça devrait être poursuivi dans la recherche et les enquêtes tous les rapports qui ont une limite vont laisser pour compte un certain nombre de thèmes mais nous espérons que nous ne faisons qu'entamer le dialogue une autre question un peu différente la formation inter professionnelle la question des superviseurs la formation le soutien aux carrières les conseillers de carrière est-ce que ça devrait être le rôle du superviseur de doctorat quel était le rôle que ce thème a joué dans votre rapport absolument tout le monde qui a été superviseur ou qui a fait une thèse le lien entre ces personnes est essentiel ceci ça a établi un environnement dans lequel le doctorant va évoluer établir les attentes les attentes qu'un doctorant pourrait avoir dans sa vie pour une carrière les superviseurs devraient être de meilleurs accompagnants mentors beaucoup beaucoup ne vont pas entrer dans une carrière vont entrer dans une carrière non académique et il faut les préparer pour cette marche du travail plus diversifiée il y a un nombre de programmes qui sont en train de mettre en place ces programmes ils travaillent avec les superviseurs ils travaillent au niveau institutionnel pour que les titulaires de doctorat puissent prendre des faire des formations c'est une question d'institutionnaliser parfois c'est le corps enseignant les superviseurs ne soutiennent pas autant leurs étudiants pour les encourager à utiliser ces programmes qui pourraient exister c'est une responsabilité partagée et il faut vraiment être axé sur l'étudiant et développer des initiatives des approches qui vont être au service de l'étudiant et à travers l'étudiant notre pays et notre société merci je vais faire un petit pivot et encore une fois merci à vous tous qui sont en train de partager vos questions dans la fonction Q&A au bas de l'écran il y a toute une équipe qui est là pour recevoir et filtrer vos questions il y a un document Google qui vous laisse savoir ce qui se passe en coulisses pour pouvoir suivre cette dialogue en exergue et peut-être que vous pouvez peut-être continuer vos commentaires sur le thème de comment nous sommes en train de former nos nos titulaires en doctorat pour des positions à l'extérieur de l'université actuellement est-ce que c'est que l'industrie ne reconnaît pas ses compétences ou que les compétences n'existent pas est-ce qu'il y a des différences dans l'aspect disciplinaire dans l'approche disciplinaire des individus la culture disciplinaire vous avez parlé du rôle des doctorats en gouvernement en sciences peut-être vous pouvez faire une petite réflexion sur les positions qui ne sont pas à l'université tous vos commentaires sont très valides Eric ce n'est pas une chose unique quand je regarde du côté des employeurs il y a eu des briefings intéressants de MyTax leur programme est justement de faire la complémentarisation entre les doctorants les post-docs et l'industrie souvent l'industrie n'est pas conscient de la valeur qu'ajoute qu'offre un titulaire de doctorat parfois c'est une question de langage de comment ils s'expliquent sur leur connaissance sur leurs compétences une fois qu'ils ont un titulaire de doctorat sur leur équipe soutenue par un programme MyTax là tout d'un coup ils sont tout à coup ils comprennent après il y a le côté des titulaires de doctorat leur mentalité c'est à dire comment ils font pour transférer leurs compétences et leurs connaissances et le mettre dans une rubrique dans une lexique qui est intéressante qui attire l'industrie souvent on a écouté des anecdotes où l'étudiant très tard en fait dans son développement voit qu'il ne va pas faire une carrière universitaire alors tout d'un coup il se pose la question en toute hâte de ce qu'il va faire dans sa vie et donc c'est une question de bien de bien savoir comment parler de son expérience de bien l'arrondir par exemple des questions didactiques que veut dire travailler en équipe quelles sont les fonctions à compléter dans une entreprise des compétences de communication toutes ces choses que peut-être quelqu'un qui a un bachelier comprend à 21 ans alors qu'un doctorant ne va pas aborder ces questions jusqu'à la mi-trentaine comment ajouter ces compétences quand vous êtes au point d'être titularisé et comment ajouter ces compétences quand vous vous vendez sur le marché du travail donc c'est pas une question qu'il y a un côté qui a tout compris et l'autre qui n'a rien compris c'est comment promouvoir les dialogues pour promouvoir le dialogue entre ces deux parties les doctorants et l'industrie pour qu'on puisse dynamiser les échanges pour que ces sociétés puissent en profiter il y a j'ai pris quelques exemples mais il y a d'autres qui tentent de faire la culture des silos pour que les gens puissent exploiter bien exploiter les titulaires de doctorat les changements démographiques dans la société sont vraiment à la une je viens de dire The Hundred Year Life c'est un livre quelqu'un qui est né aujourd'hui ou dans les cinq années passées a une chance de survivre jusqu'à cent ans ce qui est une idée assez incroyable c'est plus la vie des trois silos l'éducation la mise en application des connaissances et puis la retraite ça change la donne mais est-ce que vous pouvez parler un peu plus de cette question est-ce que vous parlez un peu plus des différents silos et leurs intersections il y a des questions sur l'industrie il y avait une question tout à l'heure sur le gouvernement est-ce que vous vouliez faire quelques commentaires sur l'environnement universitaire en soi parce qu'on ne pense pas simplement à ce qu'il y a à l'extérieur de l'université c'est important pour le rapport mais en tant qu'ex-président ancien président et chercheuse aussi quelles sont les meilleures pratiques au sein de l'université est-ce qu'il y a des universités vous n'avez pas besoin de les nommer mais est-ce qu'il y a des exemples de pratiques du côté universitaire qui sont des bonnes exemples c'est une panique question Eric le panel des experts en a beaucoup parlé parce que tous ces programmes je l'ai mentionné dans le rapport je vais revenir là-dessus on tente de faire en sorte que nos titulaires de doctorat aient plus d'opportunités soient mieux utilisés en tant que ressources en dehors de l'université mais ces mêmes réflexions ont eu un bénéfice à l'intérieur de l'université plus de travail d'équipe plus de communication par exemple plus de gestion de projet des compétences de gestion de projet je le dis surtout en tant que président de l'université tout ceci offre des bénéfices des avantages à l'environnement universitaire et mon espoir et on en a parlé dans le panel c'est que dans la culture universitaire c'est qu'il y a une évolution constante la responsabilité qu'un superviseur peut entrevoir leur responsabilité envers leur doctorant leur rôle pour soutenir ce doctorant qui investit tout son temps et son énergie et une partie de sa vie productive dans des études alors le superviseur doit vraiment améliorer leur capacité de soutenir l'étudiant on commence à voir un changement au sein des universités pour ce qui est de la responsabilité des superviseurs l'évaluation de la qualité de la superviseur du corps enseignant reconnaître ceux qui font bien ce genre de travail parce que l'université en soi doit changer et en tant que parrain et bien sûr le gouvernement fédéral les organismes de financement en communication avec le conseil ça fait partie d'un écosystème où les organismes doivent soutenir les organismes fédérales doivent soutenir et valider cette culture universitaire par leur communiqué donc il faut tous travailler ensemble pour voir comment on peut soutenir nos titulaires nos candidats et que ce soit pour une carrière au sein de l'université ou des opportunités à l'extérieur il y a des exemples magnifiques certains on a touché sur des rapports il y a l'exemple du travail qui tient lieu à l'université McGill dans certains de leurs programmes la recherche qu'ils font dans les sciences humaines c'est tellement important c'est tellement vital parce que parfois c'est beaucoup plus évident dans les disciplines STEM mais dans les sciences humaines il faut aussi négocier et parler de comment soutenir les titulaires de doctorat ça va ouvrir le dialogue et ça va changer la culture universitaire c'est pas du nouveau de la présidence de l'université ça doit commencer par le bas c'est un travail de proximité ce fut une question très large mais je crois que nous avons encore un peu d'espace pour une autre question donc de l'intérieur du pays vers l'extérieur nous avons une considération de la perspective internationale sur ceci et moi je me demandais si vous pourriez partager vos idées par rapport à la comparaison du Canada avec les autres pays et des doctorants qui font la transition vers le marché du travail je sais que c'est un thème même encore plus large non mais certainement je peux rappeler et notre auditoire que nous menons des enquêtes par rapport à la compétitivité du Canada dans le domaine de la technologie parmi d'autres et si nous avons la capacité d'avoir des bourses mais je me demandais si nous pouvions nous penser à d'autres cas tels que l'Australie nos amis du Royaume-Uni je crois que nos amis britanniques regardent cette présentation donc si vous pourriez nous partager seulement un petit peu par rapport aux ressentis vers l'international ce que rend le Canada différent comme je l'ai mentionné au cours de ma présentation c'est que si nous considérons des choses comme le pourcentage en fonction du PIB non seulement il y a une différence avec les Etats-Unis qui est importante mais aussi avec les autres partenaires de l'OCDE donc ici nous avons les doctorants mais non seulement nous devons aussi soutenir les dynamiques que nous regardons que nous constatons et au sein de ceci comment nous nous menons nos activités et aussi quel est le rapport avec les universités le secteur privé et d'autres secteurs nous avons beaucoup de travail à faire comme beaucoup d'autres pays et sans doute nous devons être plus adaptatifs surtout si nous nous comparons avec les Etats-Unis donc si nous avons ici une option pour les docteurs mais non seulement au Canada mais aussi dans les autres systèmes parce que le système la valeur accordée à un doctorat dans cet environnement et nous voyons ici des choses intéressantes de la part de l'Australie où il y a une partie du défi et que beaucoup de postes beaucoup d'emplois on ne dit pas il nous faut un doctorat donc alors comment est-ce qu'on fait correspondre si quelqu'un a un doctorat comment est-ce que cette personne peut comprendre qu'elle peut qu'elle pourrait contribuer à ce rôle non ce qui se passe en Australie il y a un travail par rapport à la publicité et des emplois qui sont pertinents pour le doctorat parce que je crois que c'est là où nous avons l'un de nos principaux défis et d'être capables à considérer cette situation donc il nous faut une perspective élargie nous avons d'autres exemples dans d'autres pays nous avons l'université du Denver avec des modèles de surveillance de mentorat donc j'ai lu des rapports à travers le pays et nous avons ici nous constatons un grand intérêt dans ce rapport parce que moi je crois que tout le monde a ressenti que pour certains diplômes le Canada a quelques aspects qui lui sont caractéristiques et aussi à son économie et la recherche par exemple chez les entreprises et ceci pourrait rendre les choses même encore plus difficiles pour nous donc merci d'avoir passé ce temps avec nous donc nous comprenons et nous avons beaucoup d'intérêt en ligne par rapport à cette situation je voudrais te remercier pour nous partager ta vision dans ce panel et d'être un partenaire une partenaire pour nous nous allons travailler au cours des prochains états merci tout le monde et je redonne la parole à Yann Yann la parole est à toi oui merci beaucoup Eric et à la docteure Canon quelle présentation précieuse et nous avons la boîte du chat qui est remplie qui est bondée des commentaires donc nous avons une séance géniale mais notre séance nous pourrions avoir 2-3 heures davantage mais bon nous devons passer à la séance suivante donc la parole est à vous madame Léonard merci Elisabeth pour cette présentation précieuse Eric pour en être le hôte et aussi au panel d'experts donc moi et j'ai affirmé avec la tête et oui nous pouvons voir toute cette situation considérer le nombre et au lieu de réduire le nombre nous devons penser à d'autres façons pour les intégrer et aussi à comment nous pouvons faire venir tous les secteurs et comment je trouvais ceci très très intéressant très inspirateur à tout l'auditoire qui nous a joint aujourd'hui je suis sûr que vous avez profité de cette séance et pour ceux qui restent donc vous pouvez avoir de passer à notre séance suivante nous aurons une vidéo merci tout le monde au revoir merci tout le monde